Bienvenue sur la chaîne Histoire Oublié. Nous commençons cette vidéo à la grande bibliothèque nationale du Qatar, un endroit étonnant et merveilleux à la fois, qui renferme plus d'un million de livres. Le personnage hallucinant que nous allons découvrir possédait un amour fou pour la lecture et l'écriture, ce qui va le propulser à son époque à devenir le premier homme à avoir écrit et illustré une encyclopédie sur les animaux. Je vous présente le père de la zoologie, Al-Jahid, de son nom complet, Amr ibn Bahar al-Kinani, né en 776 à Basra en Irak. Al-Jahid est un surnom que les gens lui donnèrent à cause d'une malformation des yeux, mais cela ne l'a pas empêché d'étudier avec les plus grands savants de son époque. Doué d'une curiosité intellectuelle étonnante, durant 25 ans, il acquérera une connaissance profonde de la poésie, de l'étude historique de la langue arabe, de l'histoire préislamique des Arabes et des Perses, du Coran et des textes sur la tradition prophétique. Il étudiera également des textes de science et de philosophie traduits du grec, notamment les œuvres d'Aristote. Il possédait un amour fou pour la lecture et passait la majorité de son temps à dévorer de nombreux ouvrages dans tous les domaines. Sa réputation de lecteur inconditionnelle ne tarda pas à venir aux oreilles du calife de l'époque, qui lui autorisera d'écrire un article sur les institutions du pouvoir. Ceci sera le début de sa carrière d'écrivain. Au passage, j'aimerais revenir sur les bienfaits de la lecture. Cela permet de se divertir, de se faire plaisir, permet de développer la mémoire et les capacités cognitives, améliore la concentration et l'attention, améliore notre expression orale et écrite, accroît nos connaissances, développe l'esprit d'analyse et l'esprit de critique, diminue le stress, l'anxiété et nous accompagne dans notre développement personnel. Combien de résultats dans notre vie pour celui qui décide d'intégrer le monde de la lecture ? Je vous laisse méditer dessus. Il faut savoir que la mère de Jahid a contribué à la réussite de son fils et selon l'histoire, elle lui aurait offert une corbeille plein de cahiers en lui disant qu'il gagnera sa vie par l'écriture. Effectivement, il va écrire plus de 200 ouvrages sur des sujets divers. Il est possible aujourd'hui d'en trouver une cinquantaine traduit en langue française. Mais l'ouvrage qui va révolutionner le monde est une encyclopédie sur les animaux. Il ne va pas seulement répertorier plus de 350 animaux, mais va aussi décrire les mécanismes qui ont une influence sur leur évolution, le système de leur chaîne alimentaire, le concept de leur évolution biologique, l'influence et l'impact dans le milieu où ils vivent et définira leur habitat ainsi que leur territoire géographique. L'encyclopédie se nommera le livre des animaux et influencera mille ans plus tard le naturaliste et paléontologue Charles Darwin sur les mécanismes de l'évolution des animaux. Ce magnifique atlas se divise en trois grands chapitres principaux. La lutte pour l'existence, la transformation des espèces entre elles et les facteurs environnementaux. Cette œuvre naturaliste monumentale est bien plus qu'une compilation d'espèces d'animals ou une simple transmission de la culture zoologique. Il s'agit d'une série d'observations, sources inépuisables d'informations, de descriptions du monde animal, avec de grands efforts d'interprétation et d'explication du monde vivant et de ses propriétés, en adoptant une démarche scientifique. Mais ce qui rendra cet ouvrage encore plus extraordinaire, c'est qu'il écrira sous une plume éloquente et originale car toutes les informations seront sous forme de prose, rimées et rythmées, ce qu'on appelle la poésie. Un effet de style littéraire unique qui émerveillera le monde de la littérature jusqu'à notre époque. Le philosophe et critiqueur littéraire Roland Gérard Barthez commentera son travail. La théorie du texte ne peut coïncider qu'avec une pratique de l'écriture. On comprend alors que le texte d'El Jahid se situe dans une structure littéraire profondément étrange pour son époque, car l'écriture arabe était utilisé seulement à une fonction d'aide mémoire. En 1963, la Syrie mettra en circulation un tabre à son effigie, bien plus tard copié par le Qatar. De nombreuses écoles dans plusieurs pays arabes porteront son nom comme en Arabie Saoudite, au Maroc, aux Émirats Arabes Unis et en Mauritanie. Le 15 août 2019, dans la ville de Taïf en Arabie Saoudite, le festival de l'histoire mettra en avant sa vie et son livre. Il quitta ce monde à l'âge de 90 ans, dont la cause est des plus inhabituelles. Il fut retrouvé mort écrasé par la chute des livres de sa bibliothèque et laissera derrière lui un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous vous parlerons d'un des plus grands chirurgiens de son époque et qui est le père de la chirurgie moderne, car il est l'inventeur de plus de 200 instruments chirurgicals. Partagez cette vidéo. Merci. Et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité. Sous-titrage Société Radio-Canada